C'était le jour de la dernière éclipse enchantée. Oshufu était désespéré. Le secret sur lequel il veuillait était en danger. Consciente nous, maître ! Notre kung fu n'est pas digne de votre enseignement ! J'ai encore le temps à vous apprendre ! Qu'était-il advenu des valeurs ancestrales ? Le courage, l'honnêteté, la loyauté ? Un mystérieux inconnu faisait tout pour que le maître soit obligé de vendre son école. Quelqu'un voulait clairement s'emparer du terrain sur lequel elle était construite, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Son école était tout pour Oshufu. Ses élèves étaient comme ses enfants. Et sans enfants, il n'aurait plus personne à qui transmettre son héritage et toutes les responsabilités qu'il accompagnait. A qui allait-il pouvoir confier son lourd secret ? Et si plus personne n'était là pour protéger la grotte sacrée lors de la prochaine éclipse enchantée ? Désormais seul, il n'avait plus d'espoir. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. Il a choisi mon prénom. En mandarin, il signifie « voler dans les airs ». Je m'appelle Fei. Devenu mon père adoptif, Oshufu m'enseigna les valeurs du Kung-Fu. Il fit de moi la nouvelle gardienne. Mais on cherchait toujours à nous chasser. Ils finirent par avoir mon père adoptif. Par détruire l'école. Et même par voler le bracelet. Désormais, il ne restait que moi pour protéger le secret de la grotte lors de la prochaine éclipse enchantée. Sous-titrage ST' 501 Ça y est ! C'était enfin les vacances et elles s'annonçaient exceptionnelles. On irait à la piscine, au cinéma, au musée, faire de longues balades. On avait même organisé un grand pique-nique auquel tout le monde participerait. Et cette fois, Adrien serait là ! Son père avait donné son accord ! Oui, les vacances commençaient bien. Même pour Chanoir et moi. On avait bien quelques missions, mais pas d'accomatiser en vous. Papillon semblait lui aussi avoir pris des vacances. On commence à se détendre un peu, car c'est ce que vacances signifiaient vraiment pour Papillon. Bref, on pensait que tout allait bien. Jusqu'à ce que tout commence à aller mal. Désolée, Marinette, mais je ne peux pas quitter la boulangerie aujourd'hui. Et si le colis ne part pas avant la fin de la journée, oncle Wong ne le recevra pas à temps pour son anniversaire. Bon, d'accord, je veux bien y aller. Merci, ma chérie. Je suis désolée, mais j'ai un petit contre-temps. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me surprend absolument pas. Garde-moi une place à côté de Kitty, s'il te plaît. Je me dépêche de vous rejoindre. Mais tu n'es pas au courant. Je croyais que tu savais. Quoi ? Qu'est-ce que je suis censée savoir ? Adrien est parti pour Shanghai. C'est forcément une erreur. Je sais toujours tout ce qu'il faut savoir sur Adrien. Ses cinq prénoms et toutes les fêtes correspondantes. Son emploi du temps de l'année et même sa poiture. S'il y avait quoi que ce soit à savoir sur lui, je serais au courant. Il n'était pas au courant non plus. Il a dit à Nino que l'inauguration du magasin de son père à Shanghai avait été décidée au dernier moment. Shanghai. Vous êtes un dauphin. Vous sautez de vague en vague dans un océan de douceur. L'ouverture de ce magasin est essentielle pour l'avenir de la famille à Grèce, Adrien. Le fait qu'elle puisse avoir lieu plus tôt que prévu est une bonne nouvelle. Il y aura d'autres pique-niques avec tes amis. Sans doute. Et puis, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous, père. Oui, je m'en réjouis également. Mais avant cela, je dois encore régler certains détails d'organisation. Vous avez eu le temps de tout vérifier, Nathalie ? Toutes les conditions nécessaires à l'éclipse enchantée seront bien réunies demain, monsieur. Je vous en prie, maître, réfléchissez. Ce n'est pas pour rien que le Prodigius a été abandonné au profit des Miraculous. Il a été enfermé dans une grove parce qu'il est bien trop puissant, trop dangereux. Précisément, Nourou. Les Miraculous de Ladybug et Chat Noir me mettent en échec depuis trop longtemps. Je ne peux pas laisser échapper une occasion de les anéantir avec une puissance supérieure. Ce que j'ai commencé il y a maintenant 15 ans, je compte bien l'achever demain. Enfin. Maman ! Mais le colis, il n'arrivera jamais à temps. Oui, si, maman, car j'ai décidé d'aller lui apporter moi-même. Oui, parce qu'il est plus que temps que je rende une petite visite à mon oncle en personne. Parce que mon oncle... C'est Miracine ! Et je cherche à me connecter à Adrien, je veux dire, à Miracine depuis si longtemps. Et il n'arrête pas, je veux dire, elle, elle n'arrête pas de m'échapper. Et sans lui, enfin, sans elle, sans mes racines, je veux dire, je me sens incomplète. Marinette, tu es en train de nous dire que tu voudrais aller à Shokai. Tu sais, ta mère et moi, on attendait ce moment depuis si longtemps. On a toujours espéré que tu aurais envie de voir le pays de tes ancêtres pour te connecter à ta famille chinoise. On met de l'argent de côté depuis le jour de ta naissance. Tu vas organiser un voyage en famille, on attendait que ça, que tu nous le demandes. Que tu sois prête ! Mais là, c'est quand même soudain. Ben oui, mais on ne peut pas fermer la boulangerie comme ça. Si tu veux aller apporter son cadeau à oncle Wang... Tu devrais faire le voyage seul. Vous êtes les meilleurs parents de l'univers ! Quel plaisir de te revoir ! Je suis tellement heureux que tu sois enfin venu. Moi aussi, je suis contente. Et comme ça, tu auras ton cadeau à temps. Mon plus beau cadeau, c'est ta visite, Marinette. Ta mère m'a dit que tu voulais te connecter à tes racines. Et cela me fait très plaisir. J'avais beaucoup de réservations au restaurant ces semaines, mais j'ai tout annulé. Grâce à toi, j'ai pris des vacances pour la première fois depuis... Depuis que ta mère est partie en France. Fallait pas faire tout ça pour moi ? Bien sûr que si ! Et la famille s'est sacrée ! Tu as bien progressé en français depuis ta dernière visite. J'ai travaillé très dur pour communiquer plus facilement avec toi. Comme ça, je vais pouvoir te raconter toutes les histoires de nos ancêtres. Et après, je te ferai visiter Shanghai, et je t'apprendrai toutes les chansons traditionnelles de Cheng. Les Cheng ont des chansons traditionnelles ? Le quartier du Bund est impressionnant, père. Avez-vous déjà pris le temps de visiter Shanghai pendant vos voyages ? Oui, bien évidemment. Vous pourriez peut-être me faire visiter la ville ? Ce serait formidable de voir ça ensemble. Oui, oui, sans doute. Mais avant toute chose, j'ai des détails à régler pour la soirée d'inauguration dès demain. J'imagine que je n'ai plus qu'à rester à l'hôtel en vous attendant. Bien au contraire, profite de cette belle journée pour te promener. Je te rejoindrai en début d'après-midi. Et donc, ton arrière est qu'Hombert dessinait des tenues pour les artistes de l'Opéra de Pékin. Marinette ! Marinette ! Marinette ! Oui, Bastille. Je suis très fier de pouvoir enfin te présenter Marinette. Ravi de te rencontrer, Bastille. Bastille est dans la famille depuis toujours, regarde. Il était déjà là du temps de P.V. Yann et M.M.M. et Siaping, ta maman. Tiaping ? Oui. Elle a pris le nom de Sabine quand bonheur s'installait en France. Waouh. J'avais jamais vu cette photo de maman. Incrédients magiques ! Incrédients magiques ! Ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Est-ce que tu te rappelles comment je cuisine ? Hein ? Oh, bien sûr. Tu improvises toujours autour d'une chose que le destin t'envoie. Et aujourd'hui, c'est toi que le destin m'envoie. Mais je n'ai apporté aucun ingrédient avec moi. Oh, ça me donne une idée. Je peux aller me promener pour voir si le destin m'envoie, je veux dire, un ingrédient magique sur mon chemin. Tu n'as pas peur de te perdre ? Tu ne parles pas un mot de chinois ? Je ne peux pas me perdre tant que j'ai mon téléphone. Il y a un GPS et un traducteur instantané. D'accord, mais t'éloigne pas trop. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans le quartier. Et je suis certain que notre robot de ce soir sera magique. T'as prévu de mettre Adrien dans une soupe ? Bien sûr que non, Tiki. On va chercher un ingrédient magique et profiter de cette promenade pour aller dire bonjour, Adrien. Tu veux dire Nihau ? Tu parles le mandarin ? Ben oui, les Kwamis parlent toutes les langues. C'est logique, maintenant que tu le dis. Tu ne peux pas savoir qui sera ton prochain porteur. Comment tu vas faire pour trouver Adrien ? Regarde, c'est tout simple. Nous, on est là. Et lui, il est juste là. On n'a qu'à suivre la carte. Ça va être un jeu d'enfant. Regardez ! Tu ne serais pas Adrien à Grèce, le célèbre mannequin ? Je vous en prie, laissez, ça ne me dérange pas. Je vous en prie, laissez, vous ne dérange pas. Vous n'avez pas adrien en mode. Très bien, on n'a pas éloigné. Hey ! C'est parti. Je suis sur place, Nathalie. Il ne me reste plus qu'à trouver la personne parfaite à acompatiser. Oh là là, ça n'avait pas l'air si loin sur la carte. J'aimerais voir les gens pour ce qu'ils sont. Pensez à eux comme à des histoires. Leur petite joie, leur grand bonheur, leur déception, leur réussite. C'est comme ça que mon père aurait aimé que je les vois. C'est quoi ? Pour être la gardienne qui voulait que je sois, je dois oublier celle que je suis vraiment. Je dois absolument récupérer la clé. Et pour ça, j'ai besoin d'argent. Quelqu'un peut m'apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à mon père adoptif. Mais je dois le payer. Chut ! Père, vous avez fini ? Ah, oui, je comprends, bien entendu. Plus tard ? Oui, bien sûr, si vous voulez. À tout à l'heure, père. Une chose sûre, ton père ne changera jamais. Une qualité qu'on peut apprécier chez un fromage à pâte molle, mais chez un être humain, quoi ? Ce que je ne donnerais pas pour un bon repas. J'ai ce qu'il te faut, Plague. Tu te souviens de Wong Shifu, l'oncle de Marinette ? Son restaurant des Mille Délices se trouve à Shanghai. Il y a un endroit où j'aimerais aller. Vous voulez bien ? Désolée. Adrien ! Adrien ! Adrien ! Adrien ! Adrien ! Adrien ! Hé ! Técia ! Deux-ci ! La pauvre, il faut l'aider. Adrien ! Adrien ! Adrien ! Dickey ! Dickey ! Transforme-moi ! Dickey ! Desckey ! Dickey ! Dickey ! Dickey ! C'est bon amour ! Non, Marinette est juste une amie. Ah, et si on lui faisait une surprise, vous voulez bien que je l'attende avec vous ? Oui, bien sûr. Elle devra arriver. Aide-moi à préparer le repas, si tu veux. J'avais perdu mon Miraculous, mon Quagamata et Tiki. C'est mon smartphone pour me guider, pour traduire ce que je disais. Je n'avais aucun moyen de rentrer chez oncle Wang ou d'obtenir de l'aide. Vas-y, vas me chercher des dimants à la réserve, s'il te plaît. Je cherche ces boucles d'oreilles. Vous avez vu quelqu'un qui les portait ? Marinette est souvent en retard. Marinette ? Elle est toujours en retard. Ce qui serait surprenant, c'est qu'elle soit à l'heure. Je vais quand même l'appeler. C'est Marinette, laissez un message, bip ! Euh, Marinette, c'est oncle Wang. J'espère que tu n'étais pas perdu. J'ai 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 pas perdu. les personnages En Merci beaucoup. Je venais ici tous les jours pour vendre ce que j'arrivais à récupérer. Petit à petit, je payais celui qui devait me permettre d'accomplir ma vengeance. Cash ? Hey ! Quel trésor est-ce que tu m'apportes aujourd'hui ? Tu vas encore me dire qu'il n'y a rien de valeur là-dedans ? Je fais de mon mieux pour t'aider, vraiment. Mais chaque chose a un prix, et le prix de ces choses-là n'est pas spécialement élevé. J'en ai assez de volets. Je veux que tu me donnes ce nom. Tant que tu ne m'auras pas apporté assez pour piser ce prix-là, je ne pourrais rien te dire. Ce petit sac à main n'est pas mal. Ce téléphone, c'est de la camelote. Et boucle d'oreille. Elles ont l'air anciennes ? Je pense que je m'y connais plus que toi. Elles sont d'une banalité. Oh, quelle horreur. Mais au moins, ça peut aller dans la machine à pince. Je te propose 200 yuan pour le... Tu te moques de moi ? Tu sais, Faye, je t'aime beaucoup. En te les prenant à 200 yuan, c'est déjà une faveur que je te fais. En souvenir du noble Wouchifu et de toutes les valeurs qu'il défendait. Si tu respectes ces valeurs, pourquoi tu ne me présentes pas cet homme qui pourra me dire qui a brûlé l'école de mon père ? Parce que tout comme son école, les valeurs de ton père n'existent plus. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la loi du marché. L'argent est roi, baby. C'est bien triste. Mais pour prospérer, il faut savoir s'adapter. Voilà 200 yuan. Pour ce prix-là, je préfère encore rendre ses affaires à cette pauvre fille. Attends. C'est une excellente idée que tu as là. Si jamais tu la retrouves, ta pauvre fille pourra les racheter. Cette peluche affreuse doit avoir une grande valeur. Pour elle, une valeur sentimentale. Et les sentiments, ça n'a pas de prix. Si je réussis à te ramener la propriétaire de ses affaires et qu'elle accepte de te racheter le tout, tu me diras enfin ce que je veux savoir. Un marché est un marché. Un marché. J'avais perdu tout espoir de récupérer mes affaires. Il ne me restait plus qu'à retrouver le chemin du restaurant d'oncle Wong Pukil Med. Mais j'étais totalement perdue. Non, juste là ! Juste quand elle est là, la petite fille ! La petite fille, venez ! On va trouver la petite fille ! Désolée ! Mais t'es la fille qui le poursuivait ! Ils en ont après moi maintenant ! J'imagine que tu ne comprends pas un mot de ce que je dis ! Si, je parle de ta langue. Vite, suive-moi ! On les a semés ! Il y a un problème ? Je suis tellement contente d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend ce que je dis ! Les gens sont très gentils, mais c'est impossible de leur expliquer ce qui m'arrive. Je dois pouvoir t'aider. Raconte-moi ce qui se passe. Je me suis fait voler toutes mes affaires ! Mon sac, mon téléphone, mes boucles d'oreilles ! Tu les as retrouvées ? Quoi ? Ça, non ! C'est une gentille dame qui me les a données. Tu peux m'en dire plus sur les vrais ? Est-ce qu'elles avaient une valeur sentimentale ? Une personne qui m'était très chère me les a données. Quelqu'un qui me faisait confiance. Tu sais, à moi aussi, on a volé un bijou qu'une personne très chère m'avait confié. Comme toi, je suis prête à tout pour le récupérer. Alors, tu me comprends ? Oui, et je vais t'aider. Vraiment ? Merci beaucoup ! J'aimerais rentrer chez mon ombre. Il a un restaurant à Shanghai, mais je ne connais pas la presse. Encore eux ! Vite, suive-moi ! Marinette, c'est encore moi. Avec la surprise, on est très inquiets. S'il te plaît, rappelle-moi. J'aurais pas dû la laisser sortir tout seul. Je suis sûre que tout va bien. Je vais prévenir la police. Et moi, je vais essayer de la trouver. Mais tu es sûre ? Elle ne doit pas être loin. Et puis, je parle chinois. Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. En chat noir, ce sera plus simple de trouver Marinette. Mais comment tu expliqueras la présence de chat noir à Shanghai ? Je trouverai quelque chose. Blâtre, ressemble-moi ! Je trouverai quelque chose. Pourquoi tu es seule à Shanghai ? J'étais sortie pour retrouver un ami, jusqu'à ce que je me rende compte qu'on avait volé mes affaires. Marici ! Mets ça, au cas où on recroise ces jeunes qui nous poursuivent. Pourquoi t'as ces déguisements dans ton sac ? Je... je reviens d'une fête costumée, c'est pour ça. Prenons un vélo. J'ai une idée pour tes boucles d'oreilles. Je connais une rue pleine de prêtères sur gage. Ton voleur a pu tromper un de ses commerçants et lui revendre tes affaires en faisant croire que c'était les siennes. Euh... d'accord. Tu crois qu'on pourrait chercher le numéro du restaurant de mon oncle pour que je l'appelle ? Il doit se faire du souci. Euh... j'ai pas assez de forfaits. Je peux plus appeler personne, désolée. T'inquiète pas, je suis sûre que tu pourras bientôt le rassurer en personne. Au fait, comment tu t'appelles ? Feil. Moi, c'est Marinette. J'ai tellement de chance d'être tombée sur toi. Mihao. N'ayez pas peur, je suis chat noir, super-héros parisien. Parisien ? Mais qu'est-ce que vous faites en Chine ? Je cherche une jeune française qui s'est perdue dans Shanghai. Alors les super-héros français s'occupent des touristes égarés ? Euh... oui, en plus de tout le reste. On a le sens du service public. Désolée, je n'ai pas vu cette fille. Bonne chance dans vos recherches. Oh, je savais bien que j'aurais dû prendre des cours de chinois. Et toi alors ? Comment ça se fait que tu parles français ? Mon père aimait beaucoup cette langue et il voulait que je la parle. Et puis, son école de Kung Fu avait perdu tous ses clients chinois, alors il se disait qu'il pourrait enseigner à des touristes. Mais son école est partie en fumée. Et avec elle, tout ce en quoi mon père croyait. Pas tout, visiblement, puisque tu es là. Tu te trompes, je suis devenue tout l'inverse de ce en quoi il croyait. Je ne comprends pas. Ils voulaient que tu sois lâche, égoïste et méchante ? Qu'est-ce que tu racontes ? Faye, ça fait des heures que tu m'aides alors qu'on ne se connaît même pas. Et tu as été super courageuse d'affronter ces jeunes qui me poursuivaient. T'es une fille tellement géniale ! Alors, si c'est ça à l'inverse de ce que voulait ton père... Je ne suis pas aussi géniale que tu le penses. Ça va s'arranger ! Ça va s'arranger ! Je l'espère aussi, Bastille, je l'espère. Regarde de ce côté, et moi je vais par là. Là ! Je l'ai trouvée ! Mon miracle ! Je veux dire, mes boucles d'oreilles ! Waouh ! Mais quelle chance ! Bonjour monsieur, il faut absolument que je récupère ces boucles d'oreilles. Elles sont très 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 importantes pour moi. Je suis tellement contente de les retrouver ! Tu peux le traduire, s'il te plaît ? Ce ne sera pas nécessaire. Je parle entre langues. Alors, ces boucles d'oreilles sont très précieuses pour vous. Oui, infiniment précieuses ! 100 000 yuan et vous les récupérez ? 100 000 yuan, vous dites ? Ça fait beaucoup ça ! Je crois que c'est tout, Irhuan ! Elles lui, 200 000 yuan, tout ne plus ! C'est la loi de l'oeuvre et de la demande, Baby ! Si pour elle c'est précieux, alors pour moi c'est précieux ! Tu es très cool ! Si elle est payée, je vous promets que vous devriez recevoir votre réponse ! Ton attitude est révoltante ! Tu profites du malheur des gens pour t'enrichir ! Je te rappelle que c'est toi qui a volé les affaires de cette fille et me l'a amené ensuite ! Alors dis-moi, lequel de nous deux profite le plus du malheur des gens ? Marinette ! Tiki ! Je vais vite te sortir de là ! N'insiste pas, Feiy, je vais le payer ! Mais c'est une somme énorme ! Je vais appeler mon oncle et tout lui expliquer ! Vous me prêtez votre téléphone ? Vous pourriez me donner le numéro du restaurant Les Mille Délices, s'il vous plaît ? Je connais, vous tronquez d'un grand cuisinier ! Oui, et j'ai tellement honte de lui demander ! Voilà le numéro ! Merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. On va faire autrement ! Mais, Feiy ! Si vous n'achetez pas ces bijoux maintenant, je ne peux pas promettre de vous les garder. Si un autre client est intéressé, je les lui vendrai. Feiy, je ne peux pas me permettre de prendre un tel risque ! Crois-moi, personne ne les achètera à ce prix-là. Feiy, à quoi tu joues ? Tu ne veux plus de réponse à ta question ? Tu ne veux pas savoir qui s'en est pris à ton père ? As-tu oublié qui tu es ? Au contraire, je viens de me rappeler qui je suis vraiment. Je te ramène chez ton oncle ! Feiy, je ne peux pas partir sans... Monte vite sur le vélo ! T'as volé mes boucles d'oreilles ? Mais tu voulais les récupérer à tout prix, non ? Oui, mais pas comme ça ! C'est très mal de voler ! Ce commerçant a payé très cher mes boucles d'oreilles à la personne qui les lui a vendues. S'il ne peut pas les revendre, il aura perdu son argent ! Marinette, je te promets que je t'expliquerai, mais tu dois monter sur ce vélo ! Où est passée la petite peluche rouge ? Elle s'est jouée de moi ! Cette petite peste s'est payée ma tête ! Ce pauvre homme s'est peut-être endetté pour les payer ! Marinette, arrête de discuter, cours ! Tu vois, les hommes sont furieux ! Mais tu n'imagines pas à quel point ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'autre ? Il ne faut pas qu'on se perde ! Eux, ils sont vraiment dangereux ! Comment ça ? Vraiment dangereux ! Les autres aussi, il a l'air vraiment dangereux ! Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas suivre ? Feuille, laisse-moi aller chercher de l'aide ! La seule qui puisse nous aider ici, c'est moi ! T'es le con, il faut que mon père m'a appris ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous, les fiers justiciers de la rue, combattons le mal ! Même quand ils s'attaquent à d'autres représentants du mal ! Rentre chez vous, c'est dangereux ! On ne reçoit pas d'ordre d'une voleuse ! Une voleuse ? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi ! Cours ! Cette ville est trop grande, je n'y arriverai jamais seule. Malédie, une française que l'on connaît, Marinette Dupin Cheng, a disparu à Shanghai ! Je suis déjà sur place ! Si tu as ce message, rejoins-moi, j'ai besoin de ton aide ! Ça y est, l'heure est venue ! Maître, je vous en prie, renoncez ! Vous allez libérer une magie qui est bien trop puissante pour vous ! Le quartier magique du Prodigius est un adversaire redoutable ! Vous ne parviendrez jamais à le battre ! Qu'est-ce qui te fait croire que je compte l'affronter ? Où est-ce qu'on est ? Chez moi, c'est ici que je vis ! Marinette Dupin Cheng ! C'est ici que je dois être... Maintenant ! Désolée, je n'ai rien d'autre à t'offrir ! Faye, pourquoi tu nous as fait venir ici ? Je dois veiller sur l'héritage de mon père ! Mais ton père est... Il a disparu en même temps que son école ! Je suis vraiment désolée ! Ils ont tout fait pour qu'on parte ! Vraiment tout ! Intimidation, cambriolage, ils nous ont tout pris ! Même le bracelet que mon père m'avait confié ! Ce bijou dont je t'ai parlé et auquel je tenais autant que tu tiens tes boucles d'oreilles ! Sauf que ce bijou-là avait un pouvoir ! Qui sont ces gens dont tu me parles ? C'est le problème, je n'en sais rien ! C'est ma quête pour trouver leur identité qui t'a mis sur ma route ! Je dois t'avouer quelque chose ! J'ai dû croyer vraiment pouvoir m'échapper, Faye ! Vous... vous vous connaissez ? Evidemment qu'on se connaît ! Comment penses-tu que je me suis retrouvé avec tes boucles d'oreilles, petite ? C'est parce qu'elle te les a volies ! Et ensuite, elle me les a volées à moi ! C'est... c'est ce que je m'apprêtais à dire, Marinette ! Je... je te promets ! Tu as vu à quel point ces boucles d'oreilles comptaient pour moi ! Et tu savais que je serais prête à payer n'importe quel prix ! Je suis désolée ! Il disait qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait me dire ce qui est arrivé à mon père ! Mais pour ça, il me demande une énorme somme d'argent en échange ! La vérité est appris ! On n'a rien sans rien, baby ! Tu vas péter ton oncle sur le champ et lui demander l'argent qu'il me doit ! Ah ! Je ne t'écouterai pas faire ! Fuis, Marinette ! Cette avidité est sans limite ! Déjà à l'époque, elle avait bien servi mes plans ! Je veux mon argent ! Et tu vas me donner ! Ou tu n'auras jamais tes réponses ! Connais-tu seulement les réponses à mes questions ? La vérité ! La vérité, c'est que si cette fille n'appelle pas son oncle immédiatement, tu connaîtras le même sort que ton père ! Je t'interdis de parler de mon père ! J'ai peut-être trahi ces enseignements, mais c'est terminé ! Je trouverai mes réponses toute seule ! Marinette, reste derrière moi, je suis la seule à pouvoir te protéger ! Tu ne vas pas protéger jusqu'ici, tu n'as fait que me mentir ! Il faut que tu me fasses confiance ! Impossible ! Je n'aurais pas dû te voler tes boucles d'oreilles ! Pardonne-moi ! Tu as fait ce que tu avais à faire, et cette fois, c'est mon tour ! Roi Argent, je suis le papillon ! Tu veux devenir riche ? Caché derrière cette cascade se trouve un objet très précieux ! Si tu m'aides à m'en emparer, je te rendrai immensément riche, au-delà de tout ce que tu peux imaginer ! Un marché est un marché ! Les rames d'argent de ton éventail pourront tout trancher, et les labors transformeront en statues tout ce qu'elles toucheront ! À moi, la richesse ! On dirait que Papillon aussi a pris ses vacances à Shanghai ! Tu crois que ça y est vraiment sincère, Marinette ? Je ne sais pas encore, mais pour l'instant... Malédie, une Française que l'on connaît, Marinette Dupincheng, a disparu à Shanghai ! Je suis déjà sur place ! Si tu as ce message, rejoins-moi, j'ai besoin de ton aide ! Ah, gentil minou ! Miaou, Malédie ! Je viens d'arriver à Shanghai, mon chaton ! Tu l'as trouvé ? Pas encore, mais avec toi, je suis sûre qu'on peut faire des miracles ! Pour tout dire, il n'y a pas qu'elle qui est ici ! Je viens de voir un Akuma ! Quoi ? J'arrive tout de suite ! Fais vite, Chahar ! C'est le moment de prouver que l'argent ouvre toutes les portes ! Personne n'entrera dans la frotte sacrée ! Tu crois faire peur à qui, comme ça, petite 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 ? Tu nous fais perdre notre temps ! Et le temps, c'est de l'argent ! Attrape-la ! Où est la fortune que tu m'as promise ? Ça vient, ça vient, Patience ! Qui es-tu ? Ladybug ! Moi, c'est Feil ! Tu... tu fais partie des gentils, hein ? Oui ! Je vais enfin pouvoir vérifier si cet investissement était rentable ! Alors, c'était toi, mon acheteur mystérieux ! Jamais une babiole sans intérêt ne m'aura rapporté au bouton d'un chou ! J'attends ce moment depuis maintenant 15 longues années ! C'est mon bracelet ! Est-ce qu'il a quelque chose de spécial ? Je n'en sais rien, je devais juste protéger la grotte et le bracelet ! Et j'ai joué ! Emma, es-tu prêt à affronter le jugement de Meishi, le lion protecteur du prodigious ? Le prodigious ? Tu sais ce que c'est ? Non, mais si Papillon va s'en emparer, je dois l'en empêcher à tout prix ! Toi, tu bouges pas d'ici ! Mets le prodigious à ton coup, humain ! Et apprête-toi à affronter mon jugement ! Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai la moindre intention de t'affronter, gardien ? Crois argent ! C'est le moment de respecter notre marché ! Transforme-le en statut d'art ! Quoi ? Je te l'interdis ! Tu ne respectes pas les règles ! Je reprends la mission de mon père ! Faye, je t'avais dit de rester cachée ! C'est donc toi qui affronteras mon jugement, humain ! Laisse-toi, Chanoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà ! Bien joué ! et désormais toutes les valeurs à cause de ton compte à cause de toi, j'ai renié toutes les valeurs ancestrales que mon père m'avait enseignées depuis le début, tu es la source de tous les malheurs qui me sont arrivés ! Et pourquoi ? l'argent ! L'argent ! Il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu es, mais aujourd'hui, j'ai décidé de laisser la justice suivre son cours. Bravo à toi ! Et ça, c'est digne d'une reine-reine pleine de sagesse ! C'est pas trop tôt ! Je me demandais quand tu allais te décider à le remettre, mais... Mais ici ! Tu croyais que ma mission était terminée ? Mais elle ne fait que commencer ! Ladybug, Chagoua, merci pour votre aide ! Eh bien, il ne nous reste plus qu'à trouver Marinette ! Oui, voilà, on est là pour ça, après tout ! Trouver Marinette ! Ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvée et mise à l'abri pendant la bataille ! Petite visite au tribunal de Shanghai, c'est-ce que dit ? Alors, je suppose qu'on rentre à Paris ensemble ? Euh, oui, pourquoi pas ? Je veux dire, si tu insistes... Eh, dis, à ton avis, pour faire le tour du monde, le plus rapide, c'est de passer par l'Arctique ou par l'Antarctique ? Oh, quelle question intéressante que je me suis toujours posée moi-même et à laquelle je n'ai jamais eu l'occasion de répondre ! Tu sais quoi ? Je te propose de tester ça tout de suite et la prochaine fois qu'on se verra à Paris, on pourra comparer nos temps ! C'est une excellente idée, ça, chaton ! Alors, je vais par là ! Et moi par là ! À la prochaine, ma lady ! Tu sais, Marinette, lors d'un anniversaire, la tradition veut que tu aspires la nouille la plus longue possible sans la briser ! Ça symbolise la longévité ! Ici en Chine, le 60ème anniversaire est souvent le tout premier qu'on célèbre ! Quoi ? T'avais jamais fêté ton anniversaire avant ? Jamais ! Et je suis très heureux de le faire pour la première fois avec toi et ton petit ami Adrien ! Eh, on est seulement à lui ! Allez, il est temps d'ouvrir ton cadeau ! Désolé, on ne voulait pas te faire peur, on voulait juste te rendre ça ! Waouh ! Mon collier fétiche ! Merci beaucoup, merci mille fois ! Fais donc rentrer tes amis ! Un accordéon ? C'est un clin d'œil de Sabine, la maman de Marinette ! C'est moi qui l'ai élevé et j'ai lu tout l'outil que j'ai rêvé d'apprendre l'accordéon ! Mais je n'ai jamais pris le temps ! Je sais en jouer si vous voulez ! Félicitations Marinette ! Il semble que tu aies trouvé l'ingrédient magique de ce repas finalement ! Merci, mais je crois que s'il y a un ingrédient magique, c'est bien sœur Marinette ! Ça ne te dérange pas que je t'appelle sœur ? Au contraire, avec plaisir, sœur Faye ! Comment on dit ça en mandarin ? Tié, tié ! Jai, jai, faye ! Oh non, qu'est-ce que j'ai dit ? Ce serait trop gênant à traduire, Marinette ! Si tu veux, quand on rentrera à Paris, je pourrai t'apprendre le chinois ! D'abord ! Je veux dire, pas de porte ! Parfois, même en français, elle est dure à comprendre ! En venant au Chine, j'ai trouvé plus que tout ce que j'avais pu espérer ! Un oncle merveilleux, une nouvelle année ! Et un nouveau professeur de chinois ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !